Pouvez-vous, en fermant les yeux, aller le plus profondément en vous, dans ce lieu de paix. Pouvez-vous, savourez l'instant, cet instant de paix. Vous ne vous fermez pas aux bruits extérieurs, ils ne peuvent pas vous déranger dans votre paix. Pouvez-vous ressentir que dans ce lieu, vous ne pouvez émettre aucune pensée. Aucune pensée par rapport aux autres. Aucune pensée pour les autres ne peut partir. Tout est concentré sur vous. Tout est ramené à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas partir pour penser à quelqu'un. Si vous essayez, il va vous falloir faire un effort et ça va se ramener, vous allez être ramené à vous intérieurement. Vous ne pouvez pas non plus penser à hier, à l'heure précédente, ni au futur. Si vous essayez, c'est comme si c'était bloqué. Vous revenez en vous, simplement dans ce lieu qui est bien, où vous vous sentez bien. Pouvez-vous vous permettre d'accéder petit à petit à ça ? A ce ressenti de bien-être tellement profond. Ou vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous échapper. Par la pensée. Par la pensée. Cette pensée qui vous fait échafauder tout le temps des scénarios. Que ce soit sur le passé, sur le futur, sur les êtres, tout le temps. Vous vous occupez tout le temps de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Car dans l'intérieur, il n'y a rien pour s'occuper. C'est juste la paix. Rien. Pouvez-vous accepter, pour ceux qui l'ont ressenti, que cela est votre expression dans la matière ? Ce n'est pas un état passager, c'est votre expression dans la matière. Pouvez-vous maintenant ouvrir les yeux et comprendre que c'est votre expression dans la matière. Que vous n'avez pas à fermer les yeux pour la vivre. Non. C'est votre expression dans la matière. La matière que vous voyez autour de vous ne peut vous distraire de ce que vous êtes. Car vous ressentez qu'elle est vous. Si elle est vous et que vous êtes dans le calme, la matière autour de vous ne va pas pouvoir vous distraire. Car vous n'allez pas créer une distraction. Vous n'allez plus créer de distraction. Vous allez être. Il est dur pour le mental d'accepter, d'arrêter, de s'occuper des affaires des autres. Car c'est ce que l'on fait depuis qu'on est né. On s'occupe des affaires des autres. Ce sont les affaires des autres qui organisent nos vies, qui occupent nos journées. Nos réactions par rapport à eux, leurs réactions par rapport à nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment ils vont s'en sortir ? Et pourquoi ? Et pour qui ? Etc. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours interprété ce 1. sans comprendre que l'autre est l'autre. L'autre n'appartient pas. Quand je vous dis que votre réalité, c'est votre corps très grand, l'autre n'est pas à l'intérieur de votre corps. Il est à l'extérieur. C'est pour ça que quand vous plongez en vous, vous ne pouvez pas penser à l'autre. Car il n'appartient pas à votre réalité. Vous côtoyez sa réalité. Mais il existe en tant qu'être. Il n'est pas vous. Vous n'êtes pas lui. Non. Et quand vous l'avez ressenti, vous ne pouvez plus, si vous faites attention, parce que c'est une habitude de penser aux autres, une énorme habitude, si vous faites attention, vous verrez que la pensée ne part plus vers l'autre. C'est fini. La pensée ne part plus vers le passé ou le futur. C'est fini. Donc elle ne peut pas créer avec des choses en arrière qui seraient des peurs, des restrictions. Vous ne pouvez créer que là où vous êtes, c'est-à-dire dans la paix. Il n'y a aucune force pour retenir la pensée. La pensée on va dire n'existe plus pour partir. Quand vous êtes là, vous ne laissez pas passer les pensées. Non, il n'y en a plus. Non. C'est votre propre expression sans pensée qui peut alors créer exactement ce que vous voulez sans aucune restriction puisqu'il n'y a plus l'autre, le passé, le futur. L'autre est ressenti comme existant dans sa réalité mais plus à l'intérieur de vous car vous nous avez compris que vous vous étiez trompé en voulant recréer le 1. Vous comprenez aussi là, à ce moment-là, si vous ne l'avez pas compris avant, qu'il n'y a jamais de réalité globale que vous l'avez créée de la même façon que vous avez créé ces liens pour vous intéresser à l'autre car vous cherchiez le 1. Ça ne veut en rien dire que vous allez délaisser l'autre, non, mais vous allez le respecter comme vous ne l'avez jamais respecté car avant, vous inventiez bien des choses sur lui, bien des rôles que vous vouliez qu'il joue parce que vous jouiez vous, vous jouiez à vous fuir et là, vous ne vous fuyez plus. Vous n'avez donc plus à rester dans la réalité collective que vous avez créée, que vous avez co-créée car vous comprenez qu'elle n'est en rien ce que vous êtes, elle ne l'a jamais été. À vous de ressentir cette vidéo n'ayez pas peur de ne pas y arriver, ça n'a aucune importance, permettez-vous de le faire étape par étape et d'y revenir si vous en sentez le besoin car comme je vous l'ai dit, il est temps que l'homme grandisse, il est temps que l'homme sorte des matrices qu'il construit, qu'il co-crée avec d'autres par son incompréhension de ce qu'est la matière, donc de ce qu'il est. de ce qu'il est